Jean-Vasson Placé qui trouve Arnaud Montebourg ridicule en marinière, normal, pas normal ? Jean-Vasson Placé, pas normal ? Qui trouve Arnaud Montebourg ridicule ? Et vendre plus de marinières françaises, normal. C'est un ministre ridicule, ridicule, il fait des rôdes au bon tâne, qu'est-ce qu'il a fait sur le plan social de PSA après avoir promis que ça ne se ferait pas ? Et ainsi de suite, et ce n'est pas en s'affichant en marinière à la une de la presse française qu'on va changer les choses et rétablir la compétitivité française. Il s'est allié refaire envoyer dans ses buts par le commissaire européen compétent. Les français espéraient une équipe de France. Ils ont le sentiment d'avoir affaire à une équipe d'amateurs. Ils ont le sentiment que l'entraîneur n'est pas à la hauteur et qu'il y a également un problème du côté du manager. Hier à l'Assemblée nationale, on a eu un premier ministre, on comprend qu'il a perdu un peu l'autorité sur sa majorité, mais qu'hier a perdu un peu son sang-froid avec des propos très excessifs sur l'opposition et très caricaturaux. Et on aurait l'impression à droite que vous souhaitez l'échec de la France. Moi je souhaite le succès de la France. Il n'y a pas de démocratie possible. Si on commence à dire que ceux qui ne sont pas de notre avis sont des traîtres, des comploteurs, moi je ne l'ai jamais accepté pour moi. Combien de fois l'ai-je entendu dire contre moi ? Donc je ne peux pas l'accepter pour les autres. Non mais on plaisante là. Qui peut penser une seconde qu'un premier ministre se grandit en insultant l'opposition comme il nous a insulté hier ? Alors lui, il ferait du bien pour la France et nous du mal. Lui, il ferait du bien pour la France en augmentant de 33 milliards les impôts de tous les Français. Dire qu'une catégorie de députés, parce qu'ils ne le sont pas dans son camp, c'est-à-dire son petit clan, voudrait l'échec de la France, c'est indigne la part d'un premier ministre. C'est lui qui perd son sang-froid mais c'est vous qui quittez l'hémicycle, on ne comprend pas très bien. Ben oui, parce qu'écoutez, il y a un moment, il faut marquer le coup. On ne peut pas laisser tout dire et n'importe quoi à une personne, plus-t-elle premier ministre. Quel sang-froid, mesdames et messieurs les députés de l'UMP. Des milliers de manifestants sont venus réitérer leur refus de l'austérité, éclamer la démission, non du gouvernement mais de la classe politique dominante. Démission, PPSOE, ont-ils revendiqué ? Un acronyme fusionnant le Parti Populaire au pouvoir et le Parti Socialiste. L'objectif qui nous a été fixé par le Président de la République est qu'il est un objectif raisonnable. Il reste raisonnable encore au jour d'aujourd'hui ? Il est raisonnable et qu'il est possible d'atteindre, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année prochaine. Fin 2013 ? Oui, fin 2013. De cette année, c'est dommage, j'aimerais bien. J'aimerais qu'avec Noël arrive, si je puis dire, au pied du sapin une inversion. Vous pourrez l'espérer ? Une inversion, mais ça n'est évidemment pas possible. L'agence de notation Moody's a rétrogradé la note de cinq régions espagnoles, parmi lesquelles la Catalogne et la région de Murcie. Moody's a expliqué l'abaissement de ces notes par les réserves limitées de trésorerie qui sont à la disposition de ces régions et du montant des remboursements de dettes qu'elles vont avoir à effectuer. Le moteur européen est en train de tomber en panne, ce qui met en danger le monde entier. Savez-vous par exemple que l'activité ralentit en Australie ? Savez-vous que nos amis d'Amérique du Sud savent… On va en reparler de l'Amérique du Sud. Ah oui, mais c'est énorme. Pourquoi ? L'Europe, c'est 25% de la richesse du monde. Ce n'est pas la Chine. La Chine, c'est que 10%. Donc quand nous, nous ralentissons, le monde entier ralentit. Et donc dans le monde entier, nous créons des tensions à l'intérieur des nations et entre les nations. En Australie, des amateurs de pêche sportive ont eu leur lot de sensations fortes. Au bout de la ligne, un espadon. Mais le poisson n'est pas disposé à se laisser faire. Il bondit presque d'ailleurs. Regardez sur l'équipage. Les pêcheurs s'en sortent semblés sûrs, mais ils ont choisi de renoncer, sagement. Depuis 48 heures, ce n'est plus le tir au pigeon de la semaine dernière, c'est le tir au Galois. C'est-à-dire que M. Galois, il n'y a pas une journée, enfin pas une journée, il n'y a pas deux heures qui se passent sans qu'il y ait un ministre qui le flingue. Attendez, attendons d'abord de voir ce rapport et voyons ce qu'il y a dedans. Le 5, je recevrai le rapport de Louis Galois et ça ne sera pas un rapport enterré. Et le 6, j'annoncerai les grandes orientations pour lancer la compétitivité et la performance économique dans notre pays. Le Premier ministre a dit récemment que la période de l'apprentissage était terminée. Mais ce que je remarque, c'est que vraiment, le nouveau pouvoir n'était pas prêt. On voit un gouvernement qui est lâche, qui est lâche, qui n'a aucun courage. Écoutez, en plus, il n'a même pas le courage de s'affronter à la droite. Alors on voit qu'il n'a pas le courage de s'affronter à tous les licencieurs, Peugeot, Citroën, ArcelorMittal, Electrolux. Ce site où travaillent 419 personnes va fermer d'ici 2014. Motif, les lave-linges à chargement par le dessus fabriqués ici ne se vendent plus. Et la décision passe d'autant plus mal qu'au même moment, Electrolux annonce un bénéfice de 115 millions d'euros au troisième trimestre. Confirmé le jugement de première instance. L'ex-trader est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Condamné aussi à rembourser la Société Générale de près de 5 milliards, soit la perte qu'elle estime avoir subie. Les internautes ont été nombreux à réagir sur vos chaussettes roses. Et pas sur les chaussures à la semelle rouge ? Ah non, j'ai pas l'impression. Rien sur Apolline, tout sur vous Michel Sapin. Merci, vous voyez, vous m'avez piqué la veille. C'est parce qu'Apolline, ils sont habitués. Dans la France des années Pompidou, on se posait des questions qu'on se pose toujours dans la France de François Hollande. Marihuana, pour ou contre la vente libre, demande l'express du 5 mars 1972. Aujourd'hui, on parle du cannabis. Autre serpent de mer, le racisme, hélas, en explosion, selon la presse de l'époque, est toujours pas disparu 40 ans plus tard. Aux Etats-Unis, des membres du Ku Klux Klan ont-ils brûlé cette jeune afro-américaine de 20 ans dimanche dernier en Louisiane ? Ce qu'elle a déclaré aux policiers après avoir réussi à éteindre les flammes. Mais l'affaire fait polémique. Le FBI évoque une mise en scène. La jeune femme est toujours dans un état grave. Gardez cet appel au don pour le journal Libération. Sans publicité, sans banquier, sans parti. 40 ans plus tard, la pub est là. Et surtout, l'actionnaire de référence du journal s'appelle, vous allez rire, Edouard de Rothschild. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada